Musique Avec les effets de la loi NOTRe, de nouveaux transferts de compétences vont intervenir dans les prochaines années puisque l'agglomération de Saint-Brieuc va passer de 13 à 32 communes. Une vingtaine de communes dont les compétences eau et assainissement sont aujourd'hui en commune et non pas dans les EPCI. Les vigilances, comme je le disais, c'est avant tout les ressources support. C'est vrai que sur des compétences techniques, on a peut-être un peu tendance à penser technique, opérationnalité des métiers. Mais néanmoins, on voit les difficultés que ça a engendré au niveau des ressources humaines en matière de gestion. Les 130 agences, ça représente à peu près le quart de la collectivité. Un autre point fort aussi sur nos domaines justement techniques, c'est la notion de connaissance patrimoniale et de bancarisation des données sur SIG. Ça, c'est très très important. Donc c'est vrai que nous, on s'est employé à toute une démarche de numérisation des réseaux, de procédure de mise à jour des données entre l'exploitation et le patrimoine. Donc ça, c'est aussi des choses qui prennent du temps mais qui sont essentielles. Le dernier point de vigilance, en dehors des supports, en dehors de la connaissance patrimoniale, je dirais que c'est l'adéquation des outils informatiques aux besoins. Pourquoi on est parti au 1er janvier 2017 ? Il faut savoir qu'on a lancé l'étude avant la loi NOTRe. On a lancé l'étude en mars 2015. On a lancé l'étude parce qu'on avait déjà des services très polarisés au niveau de l'agglo sur ceux de l'aval. On exploite les principales infrastructures du territoire en régie et on a des conventions de vente en gros et aussi de traitement des eaux usées. Tout l'avantage d'avoir un peu anticipé la loi NOTRe, c'est de s'être projeter finalement derrière un cadre et une performance. Transférer les compétences, oui, parce que de toute manière ça va devenir obligatoire, mais on transfère les compétences pour pérenniser le service, voire améliorer le niveau de service. On a aussi affiché la volonté d'avoir une démarche de management qualité, sécurité, environnement. Nous avons fait notre réorganisation territoriale en 2011. En 2012, nous sommes passés de 22 syndicats locaux à 11 syndicats seulement. Et donc aujourd'hui, il nous arrive une autre vague qui s'appelle la loi NOTRe, qui pour nous, effectivement, ébranle un petit peu, détricote un petit peu le patchwork que nous avions pu écrire depuis 50 ans. Et donc notre ambition, c'est de reconstruire notre solidarité départementale avec tous ces gènes, comme je dis, tout son ADDN autour de la péréquation financière, mutualisation RH, mutualisation de la ressource, mutualisation financière, que ces gènes-là puissent perdurer, puisque je crois que c'est pour le bienfait du territoire. Pour nous, il est important de se reposer la question de la concertation et de la proximité avec l'abonné, avec les habitants et avec les élus, tout l'ensemble des élus du territoire. Et ce que nous avons pu vivre depuis 50 ans, je crois, n'est plus au goût du jour d'aujourd'hui, avec les moyens techniques aussi de communication. Et donc nous devons oser cette communication à l'avenir. Et la loi NOTRe est une belle opportunité pour oser rebondir.